C'est désormais une habitude pour l'éditeur français. Nacon présente ses prochains jeux avec une Nacon Connect, une petite conférence-émission qui s'attarde sur plusieurs titres, et ce soir on a pu découvrir quelques petites choses. Un jeu de survie Terminator, du Test Drive Unlimited, du Gridfall 2, bref, je vous résume tout ce qu'il fallait retenir. Alors, je ne vais pas faire ce récap de façon chronologique, mais plutôt par thématique, et je vais d'ailleurs garder les grosses annonces pour la fin. Tout d'abord, on va parler des jeux qui vont bientôt arriver et qu'on connait déjà. Je pense à Welcome to Paradise, qui est sorti aujourd'hui. Donc, ouais, forcément qu'on allait le revoir. On a pu voir un trailer qui a commencé par une cinématique, qui met en avant l'ambiance décalée du jeu, et on nous a ensuite rappelé le concept. Une aventure qui va mélanger survie, craft, monde ouvert et action-RPG avec un côté décalé. D'ailleurs, on pourra se payer les services d'un zombie avec un casque un petit peu spécial. Le prochain est un petit peu plus discret, et pourtant il arrive le 14 mars. Chron Wars The Black Prince est un jeu tactique qui se déroule dans une version obscure de la Guerre de Cent Ans. On a pu voir de nouvelles images. Pas grand chose de neuf, si ce n'est qu'on nous rappelle qu'une démo est déjà disponible sur Steam. Autre jeu connu et qui est déjà joué par 400 000 personnes alors qu'il n'est seulement qu'en accès anticipé, le roguelike Raven's Watch est venu nous présenter le dernier chapitre de son aventure. Le jeu qui met en scène des personnages des contes célèbres va accueillir une nouvelle mise à jour le 11 avril prochain. Ça veut aussi dire qu'on se rapproche doucement de la date de sortie définitive pour la version complète. Bon par contre, on a toujours pas de date pour celle-ci. Petite parenthèse pour les jeux de stimulation. Nacol s'est pas mal spécialisé dans le genre avec un catalogue qui grossit de plus en plus et qui vont tous porter le libellé Life. Chief Life Restaurant Stimulator, qui est une simulation de cuisine qui est déjà disponible, vient d'accueillir un DLC gratuit, Cooking Lab. Garden Life, la simulation de jardinage toute cosy, nous a rappelé qu'elle était sortie il y a quelques jours et on a d'ailleurs une Switch aux couleurs du jeu qu'on peut gagner sur les réseaux sociaux. Puis on nous donne rendez-vous le 7 mars pour la sortie de Taxi Life, une simulation de chauffeur de taxi. Et enfin on a Ambulance Life qui a montré un petit peu de gameplay, même si là on a aucune date de sortie, si ce n'est que ce sera un petit peu plus tard en 2024. Puis en plus de sa gamme de jeux de simulation, Nacol dispose aussi d'une division pour les jeux de sport. Ça avait d'ailleurs eu un petit peu de mal en début d'année avec les sorties décalées du jeu de tennis tiebreak et du jeu de rugby 24. Bon, le trailer regroupait tous les jeux de sport donc c'est allé très très vite. On a donc revu tiebreak qui est déjà disponible en early access, rugby 24 qui a dévoilé ses toutes premières images en jeu, Pro Cycling Manager 2024 et le Tour de France 2024 qui sont bien confirmés pour cette année sans vraiment de surprise. D'ailleurs petite nouveauté, on a un tout nouveau mode multijoueur. Ensuite on a Session, la simulation de skate, qui va encore accueillir un DLC. On notera surtout la présentation inédite et très très courte du prochain jeu MXGP qui va peut-être faire de l'oeil aux amateurs de motocross. Pour rappel, Nacon avait récupéré la licence et ça va être développé par le studio Katerasing. Il arrivera fin 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Et justement, je vais rester dans les jeux de sport automobile et toujours chez Katerasing. Le studio a annoncé un tout nouveau jeu, Endurance Motosport Series. Ça vous plongera au cœur de course marathon, aussi bien en tant que pilote qu'en tant qu'ingénieur. Le titre jouera beaucoup sur les différentes conditions climatiques qu'il va falloir endurer. Malheureusement, il faudra attendre un petit peu puisque c'est prévu pour 2025. Il arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series. On enchaîne avec un troisième jeu pour le studio, et sans doute le plus attendu chez eux, Test Drive Unlimited Solarcrone. On a pu voir un nouveau trailer qui était centré sur la conduite en dehors des pistes, histoire de nous montrer un petit peu que le chemin ne va pas tout le temps être balisé et goudronné. Il s'agira là d'une partie importante du monde ouvert et on peut enfin apprécier les paysages un petit peu moins urbains. Mais enfin, malgré cette présentation, Nacon n'a toujours pas donné de date de sortie pour cet épisode. Ouais, on espère qu'il arrive bien cette année, même si j'imagine que c'est enfin la bonne année. Autre jeu très attendu chez l'éditeur, Gritfall 2. Le RPG était bien présent avec une nouvelle bande-annonce qui était tout de même franchement jolie. Mais il a surtout annoncé quelque chose d'important, et même plusieurs choses j'ai envie de dire. Le jeu sortira bien cette année et même cet été, et il arrivera d'abord en accès anticipé. Un choix étonnant c'est vrai, mais qui va permettre à Spiders de livrer une copie bien plus complète plus tard en prenant vraiment en compte les retours de la communauté. Au moins on va pouvoir le découvrir d'ici quelques mois et voir comment l'univers du premier jeu va être étendu. C'est pas très très souvent qu'on a des RPG assez ambitieux qui passent par les Early Access, donc assez curieux de savoir comment ça va rendre. En tout cas, le studio se dit être à l'écoute de sa communauté. Et dans la foulée de la conférence, on a justement les développeurs qui ont voulu revenir sur ce choix et d'autres aspects dans un live qui était un peu plus complet. Le prochain sortira lui aussi en accès anticipé, Terminator Survivors a montré un nouveau trailer. Alors lui, c'est un peu moins surprenant puisqu'on a l'habitude que les jeux de survie arrivent en Early Access. Parce que oui, Terminator Survivors sera un jeu de survie en monde ouvert. Ça va se dérouler dans le célèbre univers de science-fiction qui va nous raconter une histoire originale et qui va se dérouler entre les deux premiers films de la saga. Vous pourrez y jouer seul ou en coopération. Et vaut mieux être bien accompagné parce qu'il va falloir se préparer à combattre Skynet qui ne vous lâchera pas. Le jeu sortira cette année en Early Access et bonne nouvelle, on a déjà une date, ce sera le 24 octobre sur Steam. Des versions PlayStation 5 et Xbox Series sont bien confirmées mais un petit peu plus tard, à une date qui est encore inconnue. Et on va terminer avec l'annonce d'un tout nouveau jeu, Dragonkin The Banished. Un jeu qui a été confié à Echo Software qui était en charge de Warhammer Chaos Bane. Ils reviennent avec une licence inédite qui se présente comme Anakin Slash dans un monde de dark fantasy. On pourra incarner des hybrides moitié humains, moitié dragons qui vont pouvoir s'allier. Parce que le jeu est jouable en coopération jusqu'à 4, en plus du solo. Peu d'images pour l'instant, mais on sait qu'on va partir en quête pour décimer les dragons de ce monde pour le libérer. La sortie est prévue pour février 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Et étant donné que Chaos Bane était bien sympathique, on va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait retenir de cette conférence Nacon. Bon, je vous passe les informations sur les accessoires, il n'y avait pas de grandes nouveautés. Finalement, pas énormément de jeux vraiment inédits ce soir, hormis quelques annonces, mais pas mal de réapparitions. Test Drive, Grid Fold, Terminator, ça devient de plus en plus concret. Puis il faut avouer que l'éditeur a un catalogue plutôt diversifié, donc maintenant, à voir si tout est convaincant. Voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, ça soutient la chaîne. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et éclatez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada